Lundi et mardi, 14h-15h30 sur ABK Radio. Avec Tessa Bax, Good Vibes, se reconnecter avec soi-même. Good Vibes, deviens une meilleure version de toi. Good Vibes, ton programme qui t'emmène vers le meilleur de la vie. Good Vibes, que les ondes positives pour une belle semaine. ABK Radio, 89.9 You're back to the good vibes because we have to send out the good vibes to be happy, to feel that life is so special. You can't be alive and you're not enjoying your life. That would be the worst thing you would have done to come on earth. You have to enjoy your life and make the right decisions. And for you to make the right decisions, you have to follow the right programmes. And when you meet people like us, I think that automatically you know that you're on the right way. You're going to be having a guest. You're going to talk about the way you have to do things in society to be able to make it happen. You want to be amongst the best. You have to follow your programme. I'm Tessa Bax and I'm with a guest. And I will tell you that it's going to be a package that you would not like to miss. Mesdames et messieurs, c'est encore des good vibes. Oui, nous allons vous passer les vibrations positives. Il faut que vous ayez la journée que vous méritez. Il faudrait que vous ayez des moments vraiment spéciaux. Parce que nous sommes là parce qu'il est important pour l'être humain de vivre pleinement sa vie. Très souvent, on a l'impression qu'on arrive sur terre, c'est pour subir. Oui, on a l'impression que tous les jours, on a tous les problèmes du monde. Le voisin passe, il sourit. Mais quel est son secret ? Et je vous dis chaque fois, il faut savoir que vous avez vos bulles là. Les bulles sur la tête. Et quelle est la couleur de ta bulle quand tu te lèves le matin ? Est-ce que tu te lèves avec une bulle ? Les bulles noires sur la tête. Parce que si ta bulle, elle est noire, attends, tu vas attraper toutes les bulles noires qui passent. Mais si tu as les bulles, disons, blanches, roses, un peu teintées de... Voilà, ça donne la couleur et tout le monde a envie de s'associer avec vous. Donc, c'est important de marcher avec des vibrations positives. Voilà, vous êtes toujours avec des gens et tout le monde aura envie de puiser un peu de chez vous. Et vous allez avoir la possibilité de vous imposer. C'est très important. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, nous aurons notre invité qui va nous parler, qui va nous dire comment elle affronte les challenges. Oui, c'est une femme qui a affronté tellement de challenges. C'est une femme qui a affronté tout droit à un moment. C'est une femme qui, vraiment, vous l'attaquez comme ça. Et si elle voit comment on tape une femme quelque part, elle va se lever. Elle va entrer, seulement commencer à taper tout le monde avant de demander, mais qui... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Donc, Laurence Guédia, bienvenue sur Good Vibes. Merci, t'es saveillance. Elle n'est pas timide, Laurence. Non, non, non. Ici, tu ne fais même pas la timide. Non, pas possible. Voilà, tu vas tout nous dire aujourd'hui. Tout à fait, pas de problème. On va parler de pratiquement tout. Et je crois que notre point d'actualité aujourd'hui, c'est le sujet que tu maîtrises. Tu peux nous parler de ton association, s'il te plaît ? Yes. Déjà, moi, c'est Laurence Guédia, présidente fondatrice de l'association Femmes fortes, Femmes de beau malgré tout. J'ai bien dit. Voilà. Cette association a été créée à partir de mon histoire. Parce que ça découle de ce que j'ai vécu, ayant vécu des violences dans mon ex-mariage. Alors, au sortir de cette relation vraiment caduque et qui m'a vraiment touchée au plus profond de moi, j'ai décidé de venir en aide aux femmes qui, comme moi, sont dans des foyers, mais qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Parce que je veux vous dire quelque chose, Madame Tessa, il y a énormément de femmes qui subissent et qui croulent sous les coups de leurs conjoints dans des foyers. Parce que chaque jour, on a des informations féminicides, les femmes sont tuées. Et après, on se demande, mais ma voisine, elle était tranquille, elle avait son mari. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, il y a des choses que les femmes subissent et elles n'arrivent pas à parler. Peut-être, elles ont honte, quoi. Ben ouais, moi, ça va même au-delà de la honte parce que certaines femmes dans leur tête disent, OK, je protège l'intégrité de ma famille, de mes parents. Parfois, elles se disent, si je quitte dans ce foyer, où est-ce que je vais encore aller ? J'ai déjà deux enfants, j'ai déjà trois enfants, je suis finie. Mais tout ça part du mindset de la personne parce qu'il y a des personnes qui ont tellement été dépréciées parce qu'il faudrait, ne parlons pas seulement de la violence physique, il y a aussi la violence morale qui ne tue plus que la violence physique parce que la personne en face de toi prend la peine de te déconstruire, de te faire comprendre que tu ne vaux plus rien. On a parlé de la confiance en soi, c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie, qui te manipule et qui n'arrive pas à te manipuler. C'est là qu'on a un peu les gens qui te disent, tu es arrogant, tu es ceci. Et pourtant, quelque part, ce sont des personnes qui ont besoin de te détruire avant de te reconstruire. Et quand la personne te reconstruit, il dit, je suis l'architecte de ta vie. Voilà. Et à ce moment, on a toutes ces femmes qui traversent ces cinq moments. Il te reconstruit selon son modèle à lui, en fait. Donc, tu deviens comme un oiseau dans une cage. C'est lui qui décide si tu manges, si tu t'habilles, si tu vis, si tu respires, si tu souris, si tu ne souris pas. Parce que moi, j'ai vécu des moments comme ça où c'est la personne en face de toi qui contrôle tes pulsions, en fait. Il connaît sur quel bouton appuyer pour te faire sortir de tes gongs. Il connaît à quel moment relâcher pour que tu deviennes la personne que tu es. Donc, il y a plusieurs femmes qui vivent, mais elles ne savent pas à qui est-ce qu'elles se tournent, où est-ce qu'elles vont aller, à qui est-ce qu'elles peuvent se confier. Alors, j'ai mis cette association supier pour pouvoir leur offrir en quelque sorte une plateforme où elles pourraient... Un îlot, un îlot de paix. Oui, tout à fait. Bon, je crois qu'il y a des cas. Le cas le plus grave, quoi, que tu aies eu des femmes qui aient subi des violences, c'était quel, particulièrement ? C'est un cas vraiment difficile parce que c'est un monsieur qui prenait un couteau et envoyait dans les parties intimes de cette dernière. Donc, il y a des atrocités, vraiment. Et comment, toi, tu vis ça ? Comment tu arrives à affronter tous ces trucs-là sans devenir amère ? Parce que tu es toute jolie, toujours rayonnante. Quand on te croise en route, je suis sûr qu'il y a certains qui pensent que tu es une femme fragile. C'est quand ils s'attaquent un peu de manière... Mais comment, toi, tu traverses ça ? Je ne sais pas parce qu'il y a parfois des cas, je me rappelle, le dernier cas, c'est une femme qui s'est fait contaminer le VIH par son mari. Elle savait qu'il était déjà malade. Et il a décidé de la contaminer. Alors, au petit matin, il a carrément violé. Il a dit, je te contamine. Quand il a fini son forfait, il est sorti. Elle m'a appelée. Elle était en larmes. Mais comment elle peut savoir qu'il est malade et reste à côté de lui ? C'est son mari. Elle va te dire qu'elle est mariée. C'est son mari. Et ils ont des enfants. Donc, elle dit qu'ils étaient ensemble. Mais ils allaient maintenant protéger. C'était même plus le mariage en quelque sorte. Et quelles sont les étapes, toi, quand tu te retrouves avec ce genre de situation ? Tu vas à la police. Pour la première fois, ce que j'avais fait d'abord, j'ai raccroché. J'ai pleuré. Pour la première fois, j'ai pleuré. Parce qu'il faut dire tellement ça m'avait choqué que j'ai dit, mais attends, est-ce qu'on peut vivre un tel truc ? C'était tellement atroce pour moi. Et bien après, j'ai dit, bon, ok, on se lève, on va en porte plainte, on essaye de faire ce qu'il y a à faire. Donc, ça veut dire qu'à la fin, c'est beaucoup de patience. C'est beaucoup de patience. Et effectivement, pour cette édition, nous allons avoir notre instant motivation. Et ce sera sur la patience. On va essayer un peu de comprendre ce que c'est que la patience. On va dire en un mot, patience vient du mot pâtir, signifiant souffrir. C'est accepter la souffrance avec l'espoir que le plaisir et le bonheur vont arriver. La patience est une vertu que vous pouvez développer à l'aide du courage et de la constance. Elle vous ouvrira les portes de la sagesse. Donc, comme tu l'as dit, plus on est patient, quelque part, on développe de la sagesse. Donc, bon, la sagesse, peut-être, c'est quand elle se lève, elle décide de partir. Ben oui. Enfin, la dernière dimension renvoie au conflit et tracas du quotidien. Comme un bug informatique, voilà, la file d'attente à l'épicerie. C'est une patience qui semble aller de pair avec la bonne santé psychique et la diminution du risque de dépression. Dans la relation avec les autres, la patience devient une forme de bonté. Donc, on veut dire que la patience par moment, ça prend des formes. C'est important d'être patiente par moment. C'est vrai que quand tu nous racontes un peu ce que les femmes vivent, c'est cette patience qu'elles appliquent pour pouvoir rester longtemps dans ce couple où elle est malmenée, je pense. Je pense que c'est de la mauvaise patience parce qu'il faudrait qu'on précise qu'il y a de la bonne patience. C'est quelque chose qu'il faut vraiment préciser. Il y a la sainte patience et il y a une autre patience qui n'est pas saine parce qu'une comme moi qui a fait huit ans dans un foyer aussi caduque, il y avait un problème dans ma tête. On va terminer avec les dimensions de la patience. Une autre dimension de la patience consiste à évoluer à travers les événements difficiles de la vie sans faire preuve de frustration ni de désespoir. Je pense que c'est ce que tu as appliqué. Tu es sortie de là, mais plus forte. Plus forte. Pas de dépression, tu ne t'es pas laissé aller. Oui, tout à fait. Voilà. Elle concerne notamment un chômeur remplissant constamment des demandes d'emploi ou un malade dans l'attente de son traitement, que son traitement fonctionne. La patience est le meilleur chemin qui mène au succès, car le succès est le fruit de la patience. Certaines femmes ont quitté leur amour, les vrais amours, pour suivre d'autres hommes avec Mercedes-Benz. On connaît un peu ces histoires-là. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, cette voiture est devenue banale. Yes. Mais le véritable amour est resté inestimable. Tout à fait. On a les téléphones Nokia 300, les vieux là, au début des années 2000, qui faisaient fureur. Mais ce téléphone est devenu embarrassant aujourd'hui. Des filles ont perdu la virginité pour un iPhone 1 ou un Galaxy S1. Aujourd'hui, nous avons l'iPhone 12 Pro Max. Tout à fait. Comment elles vont faire? Les gens font encore des sacrifices les plus horribles sur la vanité et se font plus d'ennemies pour les choses matérielles. Une chose pour laquelle tu voulais mourir, voilà aujourd'hui et vois ce qu'elle devient demain. Il n'y a absolument rien que tu ne puisses pas atteindre. « Calme-toi, tout ce dont tu as besoin, c'est un peu de temps, c'est de la patience. » Tout à fait. J'espère que quelqu'un là-bas a suivi le message et a compris qu'il faut être patient. Dans la vie, tout vient à point nommé. À point nommé à celui qui sait attendre. On a par exemple nos sœurs qui sont là, elles rêvent de se marier, elles rêvent de faire de belles rencontres, elles rêvent de rencontrer le pince charmant. Elles ont l'impression que ça traîne. Mais on va vous dire que c'est la patience parce que quand vous précipitez, vous allez croiser le crapaud. C'est le crapaud? Le crapaud est même doux. Le crapaud est doux, le crapaud est doux. C'est le singe, je sais. Parce qu'il y a des gars ici, d'ailleurs, que quand tu le croises, même Satan est mieux. Oh, Laurence, elle a tellement à dire. Bon, Laurence, on a fini avec notre rubrique. On va te parler simplement. Toi, aujourd'hui, si une jeune dame te retrouve et te dit, voilà, je suis dans une relation et le monsieur, je constate que ce n'est pas de sa faute. Il a peut-être eu un passé, il vient d'une famille où il y avait la violence et je crois que c'est à moi de le remettre à zéro. Qu'est-ce que tu vas dire à cette jeune fille? Est-ce qu'elle va appliquer la patience ou bien qu'est-ce que tu vas conseiller à cette jeune dame-là? Une dame qui vit avec un monsieur, qui a grandi dans un foyer tumultueux, un foyer violent et qui peut-être a des réactions violentes avec elle, mais qui se console du fait que parce qu'il est né d'une famille où il y avait de la violence, elle est celle-là qui est venue le guérir en quelque sorte. Je vais lui poser la question. Tu es psychologue? Ah là, Laurence, je crois qu'il y a des jeunes dames-là qui vont se poser encore des questions. Et on va, pour arriver là, je voudrais que tu nous racontes un peu. Toi, aujourd'hui, tu étais avant une femme mariée, tranquille dans son foyer, avec les enfants. Et quand on a discuté, tu m'as dit, tu n'as pas vu tes enfants depuis combien de temps? Et pourquoi est-ce que tu ne les as pas vus? Je pense que ça faisait deux ans que je ne les avais pas vus. Et c'était tout simplement parce que monsieur faisait la pression avec les enfants. Il me disait, si tu veux revoir tes enfants, tu devrais revenir à la maison. Et quand il a compris que je ne pouvais pas revenir à la maison, il a décidé de les garder pour lui-même. Il a pris toutes les dispositions possibles. Mais je veux dire parfois à une personne, ce qui m'a aidé, c'est que je me suis dit, de la même manière que certains hommes disent, d'ailleurs, quand ils vont grandir, ils vont me chercher. Tu as dit, tu les gardes. Mais les gars, ils vont grandir. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment on arrive à ce point? Je crois que vous vous êtes rencontré, personne ne vous a obligé à être ensemble. Vous savez, il y a des choses qu'il faudrait qu'on parle vraiment de ça. Parce qu'il y a des décisions qu'on prend. Par exemple, on décide de se marier sans toutefois connaître ce que c'est que le mariage. Oui, on entre à l'aveugle, on veut imiter tout le monde. Voilà, on se dit, voilà, j'étais l'ami qui s'est marié. Où on se dit, un caprice de papa, maman me gronde beaucoup, elle me crie dessus, je veux être indépendante. Et on se retrouve à prendre une mauvaise décision. Parce que moi, je le dirais toujours, ça a été mon cas. Un caprice de jeunesse, vraiment, qui n'en valait pas la peine. Donc, tu n'as pas flashé avec les voitures? Non, on n'a pas flashé avec les voitures. Parce que jusqu'aujourd'hui, même l'homme avec qui je suis actuellement, n'a pas flashé avec les voitures, il n'a pas de voiture. J'aime souvent le dire. Parce que la personnalité d'une personne compte plus que son compte bancaire. Son matériel. C'est ça le plus important. C'est ça la patience, c'est ça avec les années qu'on apprend. Oui, parce que même celui-là, je suis allée avec lui, il n'avait rien. Il n'avait rien. Je me rappelle que je dormais à même le sol avec lui. C'était l'amour de jeunesse. C'était vraiment une stupidité, je veux le dire. Mais quand il a commencé à avoir de l'argent, la famille s'immisce, la belle famille s'immisce. Tout le monde a son mot à dire, monsieur ne t'écoute plus, monsieur va en voiture, monsieur oublie qu'hier on mangeait un repas pendant 7 jours. Monsieur oublie qu'hier, tu étais la conseillère, celle qui lui disait non, prends tes décisions, fais-y, fais ça. Il décide de faire comme il veut. Voilà, vous vous trouvez avec un foyer tumultueux où à un moment donné... Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas toi qui n'as pas su gérer un peu ce changement ? Parce que jusqu'à présent, tu ne parles pas de violence. Peut-être c'est aussi la manière que tu as peut-être... Les choses ont changé. Comme tu le dis, vous étiez dans une relation où il n'y avait rien. Maintenant, le matériel est entré. Est-ce que tu as eu les bons conseils ? Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas parlé de violence. À quel moment est-ce que... Je pense que la violence dans mon ex-couple a commencé de façon verbale. C'était la violence verbale. C'est-à-dire que tu n'es rien, tu as fréquenté, mais tu laves mes sous-vêtements. Tu es allé peut-être à l'école, mais tu ne sers à rien. Voilà des mots que je recevais. Et quand tu passes ton temps à recevoir des mots comme ça, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Aller jusqu'à 120 kilos. Monsieur a commencé à découcher. Et quand il rentre, tu es hystérique. Parce que quelqu'un qui est sorti la veille et qui rentre avec un pied de chaussette. Je me rappelle que c'était ma fille qui m'avait fait cette remarque quand il a garé. Papa a un pied de chaussette. Papa, papa, l'autre, ta chaussette est où, papa ? Et puis, je baisse le regard, je regarde, je dis, mais attends, il me dit qu'il n'a plus. Là-bas, il y avait le marécage, il a arrêté. L'histoire n'avait ni tête, ni que. Et quand tu commences à dire, mais je veux connaître la vérité, tu reçois une claque, tu reçois une chiffre. Ah, il n'arrivait pas à te dompter. Il n'arrivait pas à te dompter. C'est impossible de dompter une lionne comme moi. Il y a des façons de dompter une lionne. Oui, voilà. Donc, tu avoues que toi, tu n'étais pas facile. Non, mais je l'ai toujours dit, j'ai un caractère, je suis une femme caractérielle. Mais en même temps, il y a de la douceur en moi. Et il le savait quand même quand il t'approchait. Il le savait et il aimait ça, en fait. Il aimait ça. Parce que face à certains de ses employés, j'étais celle-là qui prenait les levants et qui décidait. Mais quand tu as un homme derrière qui commence à avoir des femmes, qui commence à avoir... Des conseils extérieurs. Vous n'êtes plus à deux. Voilà, vous n'êtes plus à deux. Il y a un moment qui s'immisce. Et quand tu rentres, tu vas sous ton lit, tu découvres des remèdes et tout, des gris-gris. C'était vraiment... L'admissaire était devenue vraiment... Ça polluait, quoi. C'était grave. L'un devait tuer l'autre automatiquement. Et il y a une histoire que tu m'as racontée. Et ça, j'aime bien raconter un peu quand je me trouve avec certaines femmes qui pensent qu'il faut aller très bas pour être bien dans son couple, qu'il faut laver les assiettes. Si tu peux raconter un peu cette anecdote que tu as vécue. Je pense que c'était même ton réveil. C'est là que tu t'es un peu réveillée. Oui, tout à fait. Parce que quand tu es une femme qui ne fait rien, tu es dans un foyer, tu te dis qu'ok, moi, je ne travaille pas parce que monsieur ne voulait pas tout ce que je voulais. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas que je travaille. Quand tu es avec un monsieur qui trouve que madame doit seulement rester à la maison, donc quand il y a deux dans la belle famille, c'est toi qu'on envoie d'abord. Et puis, je me souviens, je t'es allée une semaine avant. J'ai travaillé. Au village. Au village. J'avais tout fait. J'ai fait les achats avec la belle-mère. Et j'avais la femme du frère à mon mari qui travaillait aux brasseries. Et puis, quand je finis de tuer 52 poulets et tout ça, elle arrive le samedi matin. Je m'en souviens. Cette histoire m'avait glacée parce que j'avais eu à pleurer. Et personne n'a réagi. J'avais mon fils au dos qui était encore petit. J'attachais au dos pour travailler. Et quand elle arrive, elle vient et donne 10 000 francs à la belle-mère. Tranquille. Et la belle-mère dit, tu es ma seule femme. Oh là là, devant toi. Tu es la femme valable à cause de 10 000 francs. La même belle-mère oublie que ça fait une semaine que tu es derrière elle à porter les plantains, les patates, les macabons. Mais tu réalises qu'au fond, ce n'était pas ça qui devait te donner de la valeur. Voilà. Et j'ai réalisé que, en fait, ce n'est pas ça qui te donne de la valeur. C'est la femme qui travaille, la femme qui est assez saoul. C'est cette femme qui est autonome qu'on veut. On a besoin de cette femme qui est capable de donner, d'arriver. Elle dit, bon, prenez un casier de bière, buvez les femmes qui ont cuisiné. Alors que toi, c'était ta bonne foi. Et on m'a dit, fais son sac que tu peux as déposé dans la voiture. À la belle-sœur. À la belle-sœur. Elle dit, donc, n'imaginez pas comment j'ai pleuré ce jour. J'ai pleuré et je n'ai dit plus jamais. Et à quel moment est-ce que tu décides de te retrouver, toi, Laurence Guédia, d'être à ton compte, de vivre ta vie? C'est vrai, quand tu quittes, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je pense que c'était après que ma belle m'aimée mis en cellule. Tu ne connais pas cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait eu une dispute avec monsieur, je me rappelle. Et ce jour-là, il m'a étranglé. Quand il était en train de m'étrangler, je me rappelle que j'ai pris un morceau, un truc qui était à côté de moi. Je ne me souviens plus de ce qui est. Je dis que c'était une spatule. Et quand j'ai voulu le frapper avec, il m'a poussé. Il est sorti. Il est allé voir maman. C'était déjà au pic. La violence avait déjà atteint son pic dans le foyer. Il est allé se plaindre en premier. Il est allé se plaindre à sa maman. Sa maman a dit, OK, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus d'elle. Accompagne-moi et Foulan. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont porté plainte et tout. On m'appelle. Parce qu'il n'y avait pas eu de plainte qui a été déposée. Pourquoi? Parce que c'est bien après que je me rends compte qu'il n'y avait pas de plainte. Les deux messieurs, c'était des messieurs qui avaient grandi là où il a grandi. Il a eu son relationnel. Voilà. Donc quand j'arrive là-bas, on m'appelle, on me dit qu'il a oublié sa carte d'identité. Il faut venir ici. On l'a pris pour défaut de carte d'intérêt. Je dis, ah bon, moi aussi tout naïf. Je prends la carte d'identité. J'arrive là-bas. Je constate que monsieur n'avait rien. Et on me dit, madame, entrez. Comme ça? Comme ça. Entrez en cellule. Je dis, moi, j'ai fait quoi? Tentative d'assassinat avec, je crois, sa maman disait, elle était témoin. Qu'elle vit chez moi, elle était témoin. Elle a dit ça. Je vis chez eux, je suis témoin. J'étais, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et tu as fait combien de jours? J'ai commencé à pleurer. Il faut dire plutôt combien d'heures. Parce que je pense que j'avais fait deux heures de temps. C'est une façon de jouer sur ton moral. Je tambourinais. Voilà. Je tambourinais. Je me rappelle, le commandant est arrivé. Il a dit, mais qui tambourine? Qui fait du désordre? Comme ça ici. On a dit, c'est une dame, on va la déférer et tout. Il dit, non, faites la sortie d'abord. Faites la sortie. Je veux comprendre son problème. Pourquoi est-ce qu'elle fait autant de vacances? Quand je suis sortie, il me voit tout en pleurs. Il dit, première chose, il dit, ma fille, viens. Il m'a amenée dans son bureau. Explique-moi. Et ta belle-mère et le mari, tu es encore là? Ils étaient debout. Il les a laissés. Il a dit, viens ma fille, allons dans mon bureau. À deux. Quand je suis arrivée dans son bureau, j'ai commencé à expliquer. Je pleurais. Il a appelé la belle-mère, le fils. Il a dit, tu es une mauvaise belle-mère. Mauvaise belle-mère. Cette fille est capable de te porter plainte pour ce que tu viens de faire. Bien sûr. Un problème de famille, comment ça peut se retrouver ici? Et elle affirme que vous ne vivez pas ensemble. Et elle a des voisins qui peuvent corroborer ses diens. Donc, ce que vous faites, vous êtes une mauvaise belle-mère. Parce que la main de la fille est où? Elle est ici toute seule. Vous êtes debout avec votre fils. Elle est seule. Et je me rappelle, le monsieur m'a supplié, ne quitte pas ce foyer. Et combien d'enfants? Déjà, combien d'enfants? Deux. Et le monsieur m'a dit, ma fille, ne quitte pas ce foyer. Demain, le Seigneur va se glorifier au travers de ce foyer. Je lui ai dit, monsieur, le Seigneur se glorifiera au travers d'un autre foyer, pas celui-ci. Voilà. Ladies and gentlemen, you're following your program. It's good vibes, you know. Here, we are not sad. Here, we know that there are stories happening. We know that there are people going through so many things. And we want them to come here to talk with you. We want them to come and share with you. Because it's important. The moment you know what others are going through, I think you understand. We are all walking the streets here, in Douala or wherever you are. But sometimes you might look at somebody with a beautiful face, but you can never know what is in the head. So, you might think that you have the worst situations until you hear what others go through. But they keep the positive thinking. They might not be on the right place, you know. They might not be in the right situation. But they know that everything is positive when you take the right decisions. And that's why you're following us. And you have our guest today who has gone through so many things. And she's still smiling. She's still looking good. If you see her, you will just be impressed. It's a little bouncing lady who can just be, you know, very active. And that is what she went through. And she's going to tell us the challenges, how she managed to face it, and how she's going to stand for more. Because she has gone to the extent of launching an association. And that's where she speaks with other women who have gone through the same thing. So, it means that in life, you don't have to stay with the negative vibrations around you, you know. You need to come out and change everything. And that's what we call on you to be doing with us all the time. On va continuer avec notre routine santé. Et pour cette édition, on demande aux gens de se débrancher pour mieux récupérer. La nuit idéale comporte 7 à 8 heures de sommeil. Ça, tu savais? Oui, c'est 7 à 8 heures. Est-ce que tu fais, c'est 7 à 8 heures? Non. Le sommeil est primordial car il définit la qualité de notre énergie quotidienne. Et on le dit tout le temps. On a des vibrations qu'on envoie. Et si ces vibrations ne sont pas équilibrées, ne sont pas de bonne qualité, les autres vont nous renvoyer la même chose. Donc déjà, si vous n'arrivez pas à dormir 7 à 8 heures, à quoi est-ce que votre journée, votre énergie va ressembler? Pour s'assurer d'une bonne nuit réparatrice, il ne faut pas prendre le café en dehors du déjeuner. Les gens prennent le café toute la journée. Vraiment toute la journée. Comment vous allez dormir la nuit? Ça met le nerf en mouvement. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc automatiquement, déjà, on conseille de voir pour le café. Il faut prendre le café au petit déjeuner. Vraiment. Évitez de prendre encore une autre dose en journée ou quoi que ce soit. Prenez plutôt du thé, surtout pour quelqu'un qui fait beaucoup de choses et qui utilise beaucoup son esprit et tout ça. Il ne faut pas se surmener. Voilà, il faut dépenser son énergie durant la journée et laisser de côté son téléphone au coucher. J'espère que c'est ce que tu fais. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Tu n'arrives même pas déjà à déposer l'âme. Oui, oui. Je me pose des questions. C'est vrai qu'on va toujours coller entre mes mains. S'interdit de regarder l'heure pendant la nuit. Parce que quand tu regardes l'heure avec ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'on m'a écrit? Qui est dans mon messenger? Qui m'a fait les messages? Qui m'a fait ceci? Et à ce moment-là, tu as coupé le sommeil. Donc, la nuit, il faut essayer de mettre le téléphone loin de soi. Il faut se débrancher pour mieux récupérer. Il y a un moment de la journée, il faut que tu t'éloignes de tout véritablement pour pouvoir permettre au corps de récupérer. Parce qu'on parle des ondes. Nous dégageons des ondes. Nous avons des vibrations. Et si ces vibrations-là ne sont pas vraiment gérées comme ça se doit, qu'est-ce que ça va donner? Si déjà tu prends ton téléphone la nuit, tu commences à chercher l'heure dessus. Est-ce que tu as dormi? Tu n'as pas dormi. Automatiquement, il y aura plein de choses. Et aujourd'hui, on a des gens, qu'on va parler de savoir vivre, un jour on va devoir parler de ça, des gens qui appellent à toute heure. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on n'appelle pas à toute heure. Il y a des gens qui se disent qu'on doit répondre même à une heure du matin. Tu insistes, tu renvoies l'appel, lui il insiste. Ah ça, c'est ce qu'on vit tout le temps et ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut se débrancher. Certains qui se réveillent durant la nuit essayent et la nuit finissent par s'inquiéter de l'heure qu'il est. Et à ce moment-là, c'est difficile maintenant de se rendormir parce qu'il y a l'angoisse qui entre. Vous vous demandez que quand je me réveille maintenant là, est-ce que je vais encore pouvoir m'endormir? Et si je me rendors, c'est pour me réveiller à quelle heure? Ça, c'est déjà l'angoisse qu'on a installée et automatiquement, ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment éviter le téléphone, mettre le téléphone très loin de soi et essayer de dormir, faire ses 7 à 8 heures. Vraiment, c'est la meilleure façon pour vous de vous déconnecter, débrancher vous quelques instants pour que le lendemain soit un autre jour vraiment agréable. C'est obligé. Les gens qui ont besoin de vous la nuit là, c'est la sorcellerie. Oui, c'est dépassé. Vous ne pouvez même pas sortir parce que dehors, il y a les bandits qui vous attendent pour vous appuyer encore la tête. Donc, vraiment, mieux vaut laisser les choses comme ça là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand vous êtes avec nous sur Good Vibes, on essaie un peu de vous apporter des conseils. Tout à fait. Voilà. On ne peut pas vous dire, il y a tellement de choses que les gens savent déjà, mais ce sont ces petits trucs là que les gens oublient. Quand vous levez le matin, il faut savoir comment vraiment profiter de la journée. Quand on se réveille le matin, il faut peut-être déjà se toucher. Il faut prendre le temps le matin, après ta prière, de te toucher un peu, consulter un peu ton corps, toi-même, et voir la différence. Parce qu'il y a des petits bobos qu'on a. On a les avais, on a tous. C'est d'abord des petits signes. Le corps envoie des petits signes. Mais si maintenant, vous ne vous débranchez pas avant de vous coucher. Même le téléphone doit le brancher à distance. On doit le brancher à distance. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas brancher loin. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des gens qui sont, on a parlé même de ça ici, des gens qui sont déjà un peu comme inoptisés par l'autre téléphone. Mais comment est-ce qu'on vivait avant sans téléphone ? Et comment tu as fait pour t'en sortir ? J'ai commencé à décrocher parce que moi-même, ça jouait sur moi. Je n'arrivais plus à dormir. J'avais mal aux yeux. J'étais vraiment stressée à tout moment. Et puis, on m'a dit, décroche un peu de ton téléphone. Donc, j'ai commencé à laisser le téléphone des côtés au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis capable de me réveiller le matin et ne pas prendre le téléphone parce que plusieurs personnes, la première chose au réveil, c'est le téléphone d'abord. Certains ne prient même pas parce que quand j'ai entendu, tu as parlé de prière, il y a qui ? Qui prie ? Mais quand tu traverses, les situations, ça devient ton quotidien. C'est un truc qu'on ne le demandait plus. Si on ne te poussit pas, tu ne peux pas courir. Voilà, dis-nous un peu. On va parler des personnes qui ont marqué notre continent. On a choisi un personnage. On va parler de lui. Il a marqué le Sénégal. Il a impacté beaucoup de personnes. Et jusqu'aujourd'hui, on le célèbre. Mais avant d'entrer là, on voudrait savoir, toi, quel est le plus gros challenge que tu as eu dans ta vie ? C'était de quitter ton foyer ? C'était celui de laisser tes enfants ? C'était celui de... Quel était ton plus gros challenge ? Mon plus gros challenge était de laisser mes enfants. Parce que ça a été difficile. Comment ça s'est passé ? C'était toujours un scénario avec la police ou bien quoi que ce soit ? Non, non, non. Les enfants, j'ai juste parlé avec eux. Je leur ai dit, maman a besoin de se soigner. Maman ne va pas bien. Et après, ça s'est passé comment ? Nous, on veut savoir avant d'avoir Laurence devant nous aujourd'hui. Maman doit aller se soigner. Et j'ai dit à mon fils, Enzo, qui est l'aîné, prends soin de ta petite soeur. Il m'a dit oui. J'ai dit, Kimora, prends soin d'Enzo. Elle m'a dit oui, maman. Et c'était où comme ça ? Ça paraît un peu... C'était à Yaoundé. C'était à Yaoundé. Ça faisait vraiment pleurer. C'était le jour où je quittais de mon foyer. Je leur ai dit ça. Et leur papa regardait tout le monde. Il regardait, il regardait, il disait... Ils ont dit ok. Et tout dernièrement, parce qu'on a recommencé à discuter ensemble, leur papa m'a contacté. Les enfants veulent te parler. Je parle déjà bien avec eux. Ils m'ont demandé des cadeaux, des choses et tout. Je me rappelle quand Kimora m'a parlé, on n'a fait une vidéo pour la première fois encore après deux ans. Il me disait, maman, je te vois à la télé. Maman, je te vois arrêter le micro. Par rapport aux actions, comme tu as entrepris, les actions pour l'association. Oui, ça m'a fait plaisir parce que mes enfants ne m'avaient jamais vu autre que la femme au foyer. Que celle que papa tapait ou bien qui pleurait. Ça faisait baume au cœur de voir que mes enfants me voient maintenant autrement. Notre mère passe à la télé parce que je comprends qu'elle m'a dit, maman, j'ai dit à mes amis que ma mère passe à la télé. J'ai dit à mes amis que ma mère arrête le micro, elle parle aux gens. Et puis, j'étais là. Waouh. Et là, je saisis l'occasion. Il y a une vidéo que tu as faite. Je ne sais pas, il y a une interview que tu as faite. Et là, tu avais fait le buzz un peu partout. Oui. C'est vrai que quand je regardais, j'ai dit, mais Laurence, là, elle va bien ou bien, comment ? Tu as demandé aux hommes de prendre plusieurs femmes à la fois. Tu étais encore pour la polygamie. Mais attends, comment ça s'est passé ? Je sais qu'on s'est déjà retrouvés dans plusieurs trucs, là. Mais l'autre, là, moi aussi, je suis restée, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est quelque chose. J'étais allée, j'avais une dame par rapport à son livre. Oui. Par rapport à son livre, elle m'avait invitée pour son livre. Quand je suis arrivée là-bas, elle présentait son livre. C'était la présentation de son livre, la sortie de son livre. Il y avait des journalistes et tout. Et le livre, l'intitulé du livre, c'était comment amener un homme à vous épouser. OK. Comment amener un homme à vous épouser. Et les filles célibataires étaient nombreuses, nombreuses dans la salle. Elles étaient nombreuses dans la salle. Et puis, je regardais et disais, ah, Seigneur, ça, c'est quoi ça ? D'accord. Et on posait des questions. Je connais des filles, bon, je vais dire que des filles qui sont peut-être déjà désespérées, qui étaient là. Il y avait d'autres qui croyaient vraiment en son mouvement et tout. Et puis, j'étais là, OK. Et puis, je dis, ben, attends, on est au Cameroun. La polygamie est autorisée. Voilà. Et j'avais à côté de moi... Tu leur envoyais ça comme solution. Oui. J'avais à côté de moi une amie qui était là, qui était aussi venue. Elle m'a dit, moi, je sois avec un homme marié depuis déjà cinq ans. Mais elle est en train de parler comment amener un homme à épouser une femme. Mais on est dans un pays qui autorise la polygamie. Je dis, ben, oui. Elle dit, alors, comment amener un homme marié à m'épouser, moi ? J'ai dit, ben, voilà, voilà, quelque chose. Mais c'est clair qu'il y a un problème, puisqu'elle devrait parler de ça. Quand j'ai lavé la main, j'ai posé le problème. Et puis, tous les journalistes se sont retournés vers moi. Madame, une interview. Et quand je suis arrivée, oui, madame, par rapport à la polygamie, j'ai dit, mais non, je pense que les hommes devraient avoir plusieurs femmes. Pourquoi est-ce que... Bon, une femme qui sort avec un homme marié depuis des années, comment est-ce qu'elle va amener cet homme à l'épouser ? Il y a un problème. Il faudrait vraiment qu'on trouve une solution à ça. Mais s'il ne l'a pas épousée depuis, ça veut dire qu'il ne veut pas l'épouser. Elle est ce qu'on appelle souvent le chat, non ? C'est son chat. Non, attends. Attends. Si on est capable d'amener un homme célibaté à épouser une femme, ça veut dire qu'on est capable d'amener un homme marié à épouser une autre femme. Non, mais tu n'es pas d'accord pour le principe où on dit qu'un homme, dès qu'il rencontre une femme, il sait s'il va l'épouser ou pas. Et s'il arrive à faire avec toi un, deux, trois ans, c'est déjà la preuve que ça ne va pas aller loin. Moi, je ne pense pas. Je n'ai jamais cru à ça, que dès qu'un homme rencontre une femme, la femme qui va épouser, il sait. Il sait comment ? Ces hommes-là sont des éternels bébés. Ah bon ? Ben ouais. Ok. Et quand tu dis maintenant pour la polygamie, comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que c'était facile pour toi le retour de ce buzz-là ? Comment tu as géré ça ? Il n'y a pas eu des demandes à mariage aussi pour les polygamies ? Je ne pouvais pas vous en dire que ça a été vraiment difficile pour moi. Comment ? Cette histoire me colle à la peau jusqu'aujourd'hui, parce que voilà, mon combat en a pris un coup. Pourquoi ? Parce que certaines femmes ont eu l'impression que je les abandonnais. Comment est-ce que moi qui défend les violences, je viens parler de polygamie ? Mais je leur ai dit, chose que je voudrais vous dire, durant deux ans que j'enregistre les violences, je n'ai jamais reçu un couple, un monsieur qui est polygame, qui a eu des violences. Ah bon ? Jamais je n'ai eu. Je leur ai dit, mais il y a problème, essayez de me comprendre. Là où je vais, je n'ai jamais eu un cas d'homme polygame ou bien d'une femme qui m'appelle et qui me dit, je suis dans un foyer polygamique et je subis des violences. Ça veut dire que des gens devraient se poser des questions, des bonnes questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça c'est vrai, tu attires mon attention sur ce fait-là. Soit, c'est parce que l'homme a la possibilité de s'évader, je veux dire qu'il trouve qu'il a une autre alternative, ça le rend moins violent. Un homme qui a l'impression qu'il est pris au piège, parce qu'il y a certains hommes, quand ils ont épousé une femme sur régime monogamie, ils ont l'impression qu'il a été pris au piège. Je ne vais pas vous mentir, sur cinq hommes, quatre, on a l'impression qu'ils ont été pris au piège quand ils ont signé le régime monogamie. Mais est-ce qu'on les fonce à signer monogamie? Parce que parfois ils disent que, oui, oui, certains. Certains disent que c'est parce que madame passe le temps à te dire, non, voilà, moi je veux me marier à l'église, c'était mon rêve de me marier à l'église. Et lui dit, ok, parce que j'aime la femme, je le fais. Mais il dit, sauf que parfois quand tu le fais, il y a des femmes qui changent bien après le mariage. Dans lui, il ne change pas. Il y a des femmes qui changent. Elles changent quoi? C'est le fait de dire que la femme ne met plus ses minis, elle ne met plus les talons, elle ne met plus de rouge à lèvres. C'est ça qui le pousse à avoir la femme qui change? Ou bien, je ne sais pas. Pourquoi dire qu'une femme a changé? Quand on rencontre une femme, je pense que c'est la même qu'on épouse. Vous allez voir, il y a certains hommes qui vont vous dire que la femme avec qui il a eu la sortie est différente de la femme qui l'a épousée. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, j'aime souvent attirer l'attention des femmes. Il y a des femmes dont ce qu'elles savent qu'on a déjà eu à signer un acte, pour elle, elle se dit qu'elle a atteint l'apogée. Donc maintenant, madame se néglige, madame, monsieur rentre, elle ne le reçoit plus, elle n'est plus là, elle n'est plus à table avec du pouvoir, comment est-ce qu'il mange? Elle répond violemment, elle parle sans respect, elle n'est plus respectueuse comme avant. Donc du coup, monsieur a l'impression qu'il a été piégé et qu'est-ce qui en ressort de là? C'est la violence. Mais ce n'est pas parce qu'il voudrait voir d'autres options, justement, parce que tu viens de dire que la polygamie, difficilement, tu as vu des cas de violence dans ces couples-là. Peut-être, quelque part, c'est aussi qu'il a déjà vu d'autres possibilités dehors. Peut-être que c'est ça qui amène... Est-ce que vous savez que quand vous êtes assise à la maison, par exemple, il n'y a rien à manger dans votre frigo et que quand même au fond de vous, vous savez que j'ai en 200 000 là-dedans mon rangementier, je peux sortir à tout moment quand je veux. Tu n'as pas faim. Par contre, quand il n'y a rien à manger et puis tu n'as rien, ça te rend violent. Ah là là, cette histoire, ça va finir quelque part. Mais bon, comme on le dit, ton buzz, ça a pris un peu, les gens ont suivi, les hommes étaient tellement contents. Contents, contents. Ils ont confirmé. Alors que, moi je dis une chose, la polygamie, ça peut se faire, mais ce n'est pas pour tous les hommes. C'est ce que j'ai dit, c'est la précision que j'apporte sur plusieurs plateaux, que la polygamie, quand je parle, voilà pourquoi j'ai dit polygamie saine. C'était, on dit, comment est-ce que la polygamie peut être saine ? J'ai dit, oui, la polygamie peut être saine lorsqu'elle est bien gérée parce que la polygamie d'abord est faite pour un homme qui a la possibilité d'avoir plusieurs femmes, de s'occuper de plusieurs femmes, d'entretenir plusieurs femmes, qui est capable d'offrir un foyer à chacune des femmes, qui est capable aussi en même temps d'être un bon manager parce que c'est du management la polygamie. Si tu n'es pas un bon manager, tu ne peux pas réussir dans la polygamie. C'est pour ça que je dis toujours, la polygamie est réservée à une certaine catégorie d'hommes. Alors si tu es un sous-homme, si tu es un homme d'abord qui n'a pas de moyens, qui est incapable de manger trois fois par jour, je ne sais pas comment est-ce que tu vas te retrouver dans la polygamie. Ok, c'est bien parlé. J'espère qu'ils ont compris. Voilà. Parce que je crois qu'il y a une vérité, je disais ça même à des amis la dernière fois, observez bien, aujourd'hui on a des hommes qui passent le temps à se plaindre des femmes. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, on dénigre la femme. Je ne peux même pas citer leur nom. Il y a les grands frères là, on s'est un peu chamaillés. Je crois hier soir, on s'est un peu chamaillés. Parfois, il y a une façon aujourd'hui que les hommes ont de parler des femmes. Ce n'est pas ce que moi j'ai connu. Franchement, nous on sait que quand l'homme a, je ne crois pas que la femme demande. Quand l'homme a ses moyens, c'est lui plutôt qui a une tendance à demander je veux te voir comme ça ou ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand l'homme veut parler de la femme, il présente la femme comme un animal qui plonge sur vous et qui cherche à vous dompter. Je vais vous dire quelque chose et j'ai envie d'attirer l'attention sur les hommes. Un homme qui se dit aujourd'hui, qui s'élève, il dit 50-50 avec la femme. Comment est-ce qu'il voudrait qu'il voudrait avoir une autorité sur cette femme? Comment est-ce qu'il voudrait être respecté? Quand un homme attend qu'une femme doit travailler, elle doit faire ci afin que moi je fasse ça, elle doit, elle doit, elle doit. Et aussi, il faudrait que nos soeurs comprennent. Il y a quelque chose. La femme a arrêté d'être un mystère pour les hommes. Les femmes ne sont plus des mystères. Avant, la femme faisait mariner l'homme. Donc, elle prenait la peine. Il y avait le temps de se faire courtiser. Il y avait des bonnes séances. J'invite ma femme au resto. Je sors avec elle. J'invite cette femme. Je courtise la femme et tout ça. Mais de nos jours, c'est maintenant les femmes qui vont vers les hommes. Une femme qui va vers un homme s'attend à quel genre de respect venant de cet homme? Mais disons aussi que ces hommes-là, tellement ils dorment qu'à un moment, tu te demandes que vraiment, je fais comment? Parce que nous voyons aujourd'hui des mariages où on voit les femmes, c'est elle qui a payé la dote. On voit des femmes, même des célébrités, aujourd'hui, on constate qu'elles achètent les mariages. Peut-être que c'est parce que l'homme aussi, quelque part, il a démissionné de son rôle. Je vous pose une question. Un foyer ou c'est une femme qui a acheté du mariage? Je ne veux pas vous mentir. Une chose est certaine que ce foyer va à la perte. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez le nombre de divorces. Je crois que le nombre de divorces... Le taux est extrêmement élevé. Je pense que tu es celle qui reçoit le maximum. Je dis le taux est extrêmement élevé. Un mariage de deux mois. Voilà. Madame demande le divorce. Mais ça veut dire que les bases n'ont pas été respectées, alors? Attendez. Un mariage où on t'a trompé avec l'iPhone 12. Tout de suite, je vous propose d'aller sur le continent. On va parler de Lat Dior du Sénégal. Il est l'un des plus grands opposants de la pénétration coloniale française. Il leur a infligé plus de pertes que quiconque dans l'espace sénégambien. Pendant pratiquement 25 ans, Lat Dior a résisté avec bravoure et a développé des techniques vraiment d'opposition. Et il a failli plusieurs fois mettre à mal l'armée française qui essayait de coloniser le Sénégal. Lat Dior, de son nom complet, c'est Lat Dior Ngoné, Latir Ndiop, est né en 1842 à Coeur Amadou Yala et est mort le 26 octobre 1886 lors de la bataille de Ndékele. Et il est membre de la famille noble Wolof d'Amel du Caillor. C'est une dynastie qui a existé de 1811 à 1883. Et il est généralement considéré comme une figure emblématique de l'histoire du Sénégal. Conscient des enjeux que son peuple devait rencontrer, Lat Dior a farouchement combattu la mise en place d'une liaison ferroviaire entre Dakar et Saint-Louis parce qu'il savait que c'est avec ça qu'on devait vraiment faire l'esclavage dans les zones. Et il a de ce fait-là combattu vaillamment toutes les attaques des troupes françaises qui étaient portées par Fête Herbe et Pinette Laprade. Lat Dior a montré son génie militaire avec plusieurs victoires sur les colons malgré leur armement disproportionné. Il a mené un dernier combat sans espoir à Décélé où il a perdu la vie. Et les Français ont été déroutés à la bataille de Nkogol et celle de Mekre ou encore celle de Pascoto. Voilà. On vous invite ainsi à découvrir ces personnages qui ont eu des challenges parce qu'on nous donne l'impression que l'Afrique aujourd'hui, elle naît quand les Européens arrivent. Non, on avait déjà des figures, on avait déjà des personnes qui sont des guerrières. Donc, nous qui sommes ici, nous sommes aussi des guerriers. Donc, on ne devrait pas avoir l'impression que ce que nous faisons est au hasard. Non, il y a des personnes. Je pense qu'on ne devrait pas avoir des modèles occidentaux. Voilà. Et je pense que ça devrait venir dans notre programme scolaire. C'est le problème qu'on a actuellement. Voilà. Notre programme scolaire ne met pas en avant nos héros en Afrique. On nous parle de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale et la seule fois où on nous parle des Africains, c'est des tirailleurs. Et des tirailleurs, c'est les galets qu'on ne veut même pas identifier concrètement. On ne veut pas identifier concrètement. Voilà. Donc, voilà. Au royaume des Caillers, les conditions d'éligibilité du Damal étaient les suivantes. Appartenir à un des trois clans. Fall, dit Sekdef, par filiation paternelle, appartenir à l'une des sept familles princières. Et on se retrouve avec Lat Dior. Il était prince du côté de sa mère, mais il ne portait pas le nom de Fall. Et là, les colons ont voulu jouer avec parce qu'il apparaissait comme une figu qui pouvait les empêcher de coloniser, quoi. Et ce que la famille de sa mère a fait, c'est qu'on l'a imposé. Et quand le gouverneur Fadreb a voulu imposer Madiodo, Fall, les Djambour du Caillor et sa puissante famille maternelle de Nguédi ont réussi à imposer comme Damel. Donc, quand on regarde dans l'histoire, quand on va regarder Lat Dior, on va voir, il se retrouve un des leaders de Damel, mais il ne porte pas de nom Fall. Donc, vous comprenez qu'il y a les lignées, il y a plein de trucs qui se sont déroulés. Et c'est sa maman qui a pris su elle. Tu avais dit que c'était une communauté matriacale. Voilà, voilà. Il faut le préciser. Donc, il faut rappeler aux gens ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses qui arrivent depuis. On a des figures de l'histoire qui font vraiment de belles choses, qui ont fait de belles choses et peut-être on n'en parle pas assez. C'est pour ça que nous sommes sur Good Vibes. Avec Good Vibes, on a décidé de ressortir tout ça pour que quand vous restez à la maison, ne vous posez pas de questions. Vous n'êtes pas un hasard. Ah, belle initiative. Vous êtes la lignée. Vous êtes des Africains et en tant qu'Africains, on a tellement de personnes qui ont fait de belles choses. Et aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, il y a deux timbres sénégalais qui célèbrent la mémoire de la Diop. On a émis un en 1981 et l'autre en 1986 à l'occasion du centenaire de sa mort. Donc, si vous allez au Sénégal, vous allez voir que la Diop fait partie des timbres, des célèbres thèmes sénégalais. En 1982, l'artiste fondateur Issa Diop a réalisé une statue en bronze de Lat Dior montée sur son cheval Malau. Donc, son symbole, quand vous arrivez au Sénégal, c'est un chevalier habillé tout en gants droit sur son cheval assez costaud et tout noir. D'une hauteur de 3,5 mètres, elle a été érigée à Dakar à l'entrée principale du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal. Le stade Lat Dior porte son nom et il est situé à Thies ainsi que le nouveau palais de justice de Dakar. Donc, on vous parle de ce personnage. c'est quelqu'un qui a résisté aux Français, c'est quelqu'un qui s'est imposé. Donc, nous, les Africains, nous sommes, nous avons une lignée de, on est des forts, on affronte des challenges et ce n'est pas un hasard. Il n'y a personne de nous qui est destiné à être faible. On est tous destinés à supporter ce que nous vivons. Et nous avons ce petit son que je veux que vous vous allez suivre. C'est Koumba Gualo qui a dédié cette chanson à la Dior. Avec la radio 89.9 qui a dédié à la Dior. qui a dédié à la Dior. Sous-titrage ST' 501 à la Dior. La Dior. Voilà, on a célébré la Dior et je pense que nos élèves qui sont à la maison, ceux qui écoutent l'émission, sachez que les héros de notre continent sont nombreux et quand vous êtes sur Good Vibes, vous allez les recevoir, vous allez les découvrir et on va essayer et on va essayer de démontrer que nous les Africains, nous avons quelque chose et supporter les challenges, ça fait partie de notre quotidien et je crois que si tu es là aujourd'hui, je vous dis encore, Laurence, elle est toute belle. C'est vrai que maintenant, il sait que quand quelqu'un va se présenter, ta hache n'est pas petite, mais ça n'a pas changé, elle n'a pas fait de dépression, même si elle a fait la dépression, je crois que c'est passé. C'est passé. Maintenant, Laurence est plus open, plus forte, avec des rêves plus grands parce que ce que je voudrais demander aux femmes africaines, c'est de rêver grand. Il faut rêver grand, ne pas avoir de limite. N'est-ce pas? Oui. Voilà, comme là, on va entrer directement dans New Tech où je propose qu'on rêve un peu par rapport à la voiture Caméléon, BMW Caméléon. Sans aucun doute, le concept Car Plus est wow. Le constructeur allemand a fait le buzz avec sa voiture capable de passer du noir au blanc en un seul clic. En collaboration avec E-Link, spécialiste de l'encre électronique, il présente BMW qui a la possibilité de changer sa carrosserie. Donc, elle est recouverte d'un film contenant plusieurs millions de micro-capsules électrophoretiques et avec une épaisseur comme le cheveu humain. Donc, l'épaisseur du cheveu humain, c'est ça qui recouvre la voiture. Chacune de ces micro-capsules contient des pigments blancs chargés négativement et des pigments noirs chargés positivement. Selon le réglage, l'utilisateur peut choisir d'afficher les pigments blancs ou noirs à la surface ou opter pour un dégradé de gris. Cette prouesse technologie n'est pas qu'esthétique. Selon le constructeur, les changements de couleur pourraient contribuer à réduire une surconsommation de la climatisation dans l'habitacle. Donc, quand on rêve, on doit rêver grand. Nous, les Africains, je pense qu'on doit être au courant de tout ce qu'il y a comme innovation et savoir qu'il y a des belles choses qui se déroulent autour de nous. Ces gens ne sont pas exceptionnels. C'est nous aussi qui pouvons. On peut aussi bien le faire. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous prenons le temps un peu de vous montrer un peu ce qui se passe autour de nous et inspirons-nous. Vous savez très souvent ce qu'on a remarqué. Je disais ça hier. Quelqu'un a failli mourir de rire. J'ai dit, quand vous arrivez, vous avez vu souvent les gros, il y a des gros baffes là. On se balade avec on met la musique chrétienne. C'est toujours quand vous allez peut-être vers Bepanda. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est ceux-là qui ont les démons le plus? Parce qu'ils sont pauvres. C'est ça. Donc, on doit sortir de cette idée-là. Parce qu'ils sont pauvres. Non, mais pauvres, c'est quoi? Pauvres, c'est matériel. Je dis souvent de façon matérielle. Parce que je me rappelle que j'ai un autre pasteur qui a souvent l'habitude de dire que quand tu veux prêcher la parole de Dieu à quelqu'un qui n'a rien, c'est plus facile. Mais si on te met en face, oui, quelqu'un matériellement qui n'a rien, c'est facile. Mais ça, c'est un problème que nous avons en Afrique et c'est ça qu'on veut soulever. Voilà. Être pauvre matériellement ne veut pas dire qu'on est incapable. Vous savez que vous pouvez avoir tout l'argent du monde et vous êtes incapable de changer ou bien d'arranger votre environnement. Mais quelqu'un avait sa pensée. Parce qu'on a des jeunes, par exemple, qui sont arrivés à faire des choses avec des bouteilles plastiques. Il y a des petits qui prennent le temps de nettoyer l'environnement. Et je pense qu'il y a même une jeune camerounaise qui a réussi à mettre sur pied un appareil qui permet de ramasser les ordures. On attend cette découverte-là. Je crois qu'on va en parler ici le moment venu. Donc, il faut pousser les gens à savoir une chose. Quand votre esprit est dégagé, vous pouvez produire ce qui peut apporter des millions et des milliards. Ce n'est pas en se disant que l'autre qui vit là-bas, il est bien. Et souvent, vous avez vu des gens qui vivaient bien. Mais est-ce qu'ils ont la santé? Moi, j'en connais qui roulent dans les grosses voitures, mais la santé, il n'y en a pas. Et la personne te dit souvent que si tu veux, on fait l'échange. Je dis, hé, échange de quoi, mon frère? Il faut rester avec moi. Je reste comme je suis. Donc, il faut parler aux gens et leur faire comprendre que l'esprit doit être positif d'abord. C'est ça. On doit avoir des vibrations très positives. On doit avoir des vibrations très politiques. Positives. Très positives, autant pour moi. Mais je pense qu'on devrait revoir le cannevas scolaire en Afrique. Je reviendrai toujours. Afrique francophone. Afrique francophone. Ça, il faut préciser. Surtout francophone. Il faut revoir. Parce que j'ai remarqué j'ai vu l'établissement là ici, sans publicité, je ne vais pas citer, ici dans la ville de Douala, qui avait une rubrique entrepreneuriale dans leur établissement. C'était tellement magnifique. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé. Et je pense qu'on devrait changer parce que le X, VX moins X carré, ça t'a servi à quoi? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas fait beaucoup l'autre là. Il faut déjà rappeler que moi, j'ai fait un système cycle anglophone. Et je peux vous rassurer que nous, on a fait ce qu'on appelle Black African Literature. On a fait du Black African History. Et c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce que vous connaissez aujourd'hui ces figures de l'histoire. Quand vous en parlez à quelqu'un qui a fait par exemple le système francophone, c'est difficilement qu'il comprend. Mais il peut te parler de Votter, Montesquieu, de Cité. Et souvent, quand tu suis les plateaux, les débats à la télé ou bien à la radio, tu entends quelqu'un dire comme le disait-elle. Et là, tu te demandes, mais l'autre là, c'est qui? C'est qui pour nous? C'est qui pour nous? On a l'impression qu'ils récitent, qu'ils font des récitations pour ce qu'ils ont reçu. On les a transformés vraiment en, je ne sais pas, c'est des perroquets. Ils répètent juste. Et après, quand on regarde l'application, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on a des personnalités avec de gros diplômes. Et quand maintenant, il faut effectivement être sur le terrain. C'est pour ça qu'on a cette différence. Le système éducatif est bancal actuellement. Je continuerai toujours à le dire. Et quitte à ce que certains prennent ça d'une autre façon, mais je le dirais, les enfants ont besoin. On ne peut pas avoir un niveau aussi bas que celui-ci. Le niveau est tellement bas. Vous allez prendre un enfant qui fait, je vais prendre la classe de troisième, il est incapable de te faire un texte de trois phrases sans faute. Ce n'est pas possible. Il y a problème. Les enfants qui sont juste concentrés sur leur téléphone, sur leur smartphone, qui ne réfléchissent pas à faire des recherches. Comme un enfant qui va à l'école à un smartphone. Il y a un problème. Et on voit aussi nos influenceurs qui ne jouent pas aussi un rôle. Bon, eux aussi, moi, je considère que ça les se prend. Ils ne savent même pas véritablement quel est leur rôle. Quand ils arrivent à se faire de l'argent automatiquement, ils plongent dedans. Donc, ceux qui veulent se référer à eux pour faire leur vie vraiment courage à ces gens-là. Non, mais attendez, quand vous avez des parents qui sont assis devant des enfants et qui parlent de tel et de ci et de ça, de tel sur les réseaux sociaux, vous voulez quoi? Vous comprenez quoi? Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème éducatif qui doit être fait. Il y a un problème qui doit être résolu au Cameroun. Bon, on va attendre qui va se décider à le faire. Mais nous, sur Good Vibes, on est directement dans la rubrique Savoir vivre. Et je pense que c'est là que toi aussi, tu vas nous dire ce que tu penses qu'on doit changer pour pouvoir avancer. On avait commencé avec une partie, c'était politesse chez les enfants. Et on était en train de dire aux parents un peu ce qu'ils doivent améliorer. Parce que très souvent, on découvre que l'enfant ne connaît pas. C'est parce que le parent ne lui a pas appris. Ou bien quand il était en train d'apprendre, le parent est celui qui a dérouté les choses. Et maintenant, nous avons des enfants qui n'arrivent pas à appliquer le plus petit des trucs. La politesse, comme dit merci. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à dire merci. Tu lui donnes, il récupère. Même, venez, dis s'il vous plaît ou bien s'il te plaît. Il n'arrive pas à dire s'il te plaît. Dès qu'il reçoit, il prend, il garde directement. Il y a des enfants à qui, par exemple, on ne peut même pas, voilà, on ne peut pas dire un mot gentil et avoir un bon retour. Donc, il y a des enfants qui ne savent même pas dire bonjour, bonsoir. Parce que pour lui, dès qu'on veut le pousser à lui dire, le parent dit que non, il est timide, laisser l'enfant comme ça. Et à la fin, il ne te rend pas compte que c'est eux qui sont en train de créer les monstres qui vont être un danger pour nous. Parce que vous arrivez dans un lycée où vous voyez un enfant avoir le courage de lever la main sur son, je ne sais pas. Qu'est-ce que ton encadreur peut faire jusqu'au point où tu as envie de lever la main sur lui ? Ça veut déjà dire qu'à la maison, on vit des situations de violence. Non, mais c'est pire. C'est pire. C'est pire à la maison. On vit des situations de violence. C'est pire à la maison. On a passé le temps quand on a des enfants qui voient leurs parents, qui voient le papa en train de frapper sur maman. Je reviendrai toujours sur la violence. Parce que l'éducation des enfants commence à la maison. Alors, l'enfant ne copie que ce qu'il voit son parent faire. Si l'enfant se lève, il voit son parent dire bonjour à maman, le petit garçon voit son papa respecter sa maman. Le petit garçon, par exemple, voit son papa aimer sa maman, ne jamais porter la main sur sa maman. Il ne le fera pas plus tard. Il ne reproduira pas ce schéma plus tard. Peu sont ceux qui le reproduisent. Mais si vous avez un papa à la maison qui rentre toujours seul, qui est toujours en train de crier, qui est toujours en train de démontrer ses émotions par la violence, l'enfant reproduit le même schéma. Et aussi, il ne sait pas démontrer la patience. On a des parents qui sont dans un bouteillage. Il y a des enfants qui ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Il y a des parents qui sont dans l'embouteillage. Il y a les enfants dans la voiture. Et tu le vois lancer les gros mots. Voilà, il est impatient. Il baisse la vitre et il crache par-dessus la vitre. Oh là là. Donc là, c'est magique. L'enfant est en train de manger, par exemple, un mambo ou un biscuit. Il y jette le papier. Il baisse la pote et il y lance. Voilà. Pourtant, ce n'est pas ça. Je me rappelle que, par exemple, je n'ai pas reçu une éducation de dire que les ordues... On m'en disait toujours qu'on ne gêne rien au sol parce qu'elle était très propre. Mais c'est au lycée. Dans mon lycée, on avait instauré une loi où une personne qui jetait les ordues au sol était frappée. On te donnait au moins une semaine de mise à pied à la maison à cause d'un papier. Et ça m'a tellement forgée qu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à jeter. Je les entasse dans mon sac. J'arrive à la maison, je les jette. Combien le font ? Non, mais ce qui est marrant, c'est quoi ? C'est que dès que ces mêmes personnes sortent du Cameroun, ils ne font pas ça. Tout à fait. C'est dès qu'ils arrivent à l'aéroport, qu'ils recommencent encore. La même chose. Il y a des gens, tu vois, ils arrivent en Europe. Je ne crois pas qu'en Europe, on jette n'importe où. Je ne crois pas que quand vous arrivez dans certains pays, c'est vraiment propre, c'est aménagé. Vous ne les voyez pas faire. Ils sont là-bas. Mais quand ils rentrent, pourquoi est-ce qu'ils ont ce réflexe-là ? Parce que c'est déjà sale. Parce que c'est déjà sale. OK. Parce que si vous arrivez dans une maison où tout est propre, vous allez vous ranger. OK. D'accord. Je vais prendre ta version. Et on va ajouter qu'il faut que le parent apprenne à l'enfant à être humble. Avez-vous déjà dit à une petite fille qu'elle est intelligente et elle vous a répondu oui, je sais. Oui. Comment est-ce que tu as appris les choses ? OK. Ou si ça ne va pas, elle va se cacher, elle est gênée. Il faut apprendre aux enfants à avoir confiance en soi, être fière, mais aussi à être humble. Il faudrait que les parents africains, je peux ajouter ça, arrête de comparer parce que c'est un véritable problème qui joue sur la confiance en soi, pour nos enfants. En Afrique, les parents africains surtout comparent. D'ailleurs, voilà ton cousin tel qui est né la même année que toi, fait ci, a fait ça, voilà ta soeur qui est déjà mariée, voilà tel qui se marie, toi tu fais encore quoi chez moi ? En ton âge, j'étais mariée. Ça joue tellement sur nos enfants. Oui, le complexe et c'est pour ça que maintenant le taux de suicide est en train d'augmenter. C'est élevé. Quand l'enfant échoue, il se dit automatiquement je dois mourir. C'est tellement gros, moi je ne comprends pas. Parce que je sais que c'était plutôt préparé pour l'année qui vient mais comment est-ce qu'un enfant peut se retrouver dans un environnement où il échoue et il veut seulement se suicider ? Ça veut dire que vraiment ce que les parents envoient comme message, comme vibration dans la maison, voilà l'énergie est tellement négative donc il faut retravailler tout ça. C'est très important. Et il faut aussi apprendre à l'enfant à tenir la porte. Ce n'est pas toujours possible vu le poids de certaines portes mais dès que votre enfant est capable d'ouvrir et de tenir une porte, apprenez-lui ce geste de politesse envers le prochain passant. Parce que si tu as déjà remarqué il y a des moments où quelqu'un ouvre une porte il ne regarde pas si quelqu'un vient derrière il relâche. Il est parti, il est parti. Et alors qu'on dit les gentlemen must open the door for the lady. Tout à fait. Toujours tenir la porte jusqu'à la personne montre déjà qu'elle peut accéder. Et céder la place parce qu'il y a un problème de nos jours. Les jeunes ne cèdent plus la place à leurs aînés. Ils ne cèdent plus la place. Je dis je vois ça tous les jours. Bien sûr. Tu t'assoutes. Ils te regardent dans les yeux, droit dans les yeux. Tu vois une femme est debout avec un bébé en main. Il s'en fout. Il est concentré sur son smartphone. C'est qu'ils ne comprennent pas tout à un paiement. Quand tu fais un bon geste le lendemain tu reçois une belle action mais tu commets quelque chose qui n'est vraiment pas normal. Le lendemain tu vas vivre des choses. Il y a tellement de jeunes qui traversent des moments difficiles que tu te demandes il arrive même là où il peut déposer son dossier le lendemain le recrute mais tu constates que son dossier traîne encore. Quelque part posons-nous souvent les bonnes questions. Est-ce que nous préparons notre environnement à notre succès ? Non. Est-ce que nous donnons assez de joie autour de nous pour que cette joie nous revienne ? Parce qu'il faut dire la vérité. L'univers te renvoie ce que tu lui renvoies. Tu ne peux pas vouloir être peut-être un cadre dans une entreprise et tu passes le temps à te comporter mal avec les gens. Un jour tu vas tomber sur quelqu'un qui est cadre dans l'entreprise que tu vises. Comment tu vas faire ? Si peut-être en route peut-être c'est lui que tu as croisé et tu es assis il est debout. Tu le regardes. La minute qui suit tu arrives au bureau c'est lui que tu croises. Comment ça se passe ? Vraiment je crois qu'il y a un message qu'on a envoyé à ces jeunes et ils n'ont pas compris. Il y a ce qu'on appelle le karma il y a aussi le retour à l'envoyeur. Je ne peux pas envoyer une onde positive et je reçois une onde négrative. Non. When you are positive you only receive the positive ones. Ça peut arriver à un moment que ça traîne comme on dit avec la patience mais tu vas finir par recevoir ce qui t'est dû. C'est automatique. Donc si vous passez le temps à faire du mal à aller voir parce qu'il y a des camarades de classe je ne comprends pas vous avez la possibilité de fréquenter avec quelqu'un et le lendemain ils volent votre cahier à quelques jours de l'examen. De l'examen. Je ne sais pas. Comment il vient avec ça dans sa conscience ? Quand tu grandis est-ce que tu ne te rends pas compte que ça a affecté toute ta vie ? Parce que déjà accepter que tu as fait ce geste-là de supporter de voir ton camarade souffrir ce jour-là et si par malheur il échoue encore mais il faut savoir qu'il y a toujours moyen pour se rattraper parce qu'il va encore aller et il va réussir cette fois-là. Mais comment toi est-ce que tu grandis avec ça ? C'est ton karma. Quand tu penses à tes enfants demain ton enfant passe le temps à échouer comment tu vis ça ? Est-ce que tu te lèves et tu prends conscience que c'est toi qui as créé le faux à un moment ? Il y a ces jeunes-là qui sont dans les établissements aujourd'hui à vendre les drogues aux autres quand tu viens détruit la vie de tes camarades comment tu penses que la vie va être belle pour toi ? C'est impossible. Il faut rappeler aux gens que ce que vous envoyez c'est ça que vous allez recevoir automatiquement. C'est clair. Voilà. Il faut apprendre aux enfants à respecter la différence. Expliquez-leur dès leur plus jeune âge que tout le monde a des particularités différentes et qu'elles font la richesse de chacun que ce soit la couleur de peau les traits de caractère ou encore physique. Ce qui est grave on a des parents aujourd'hui quand ils pensent être seuls chez eux tout ce qu'ils disent par rapport aux voisins l'enfant entend. Quand on se met on insulte la maîtresse de l'enfant l'enfant entend. Quand on se met on dénigre la voisine albinose l'enfant entend. Quand on se lève on parle du pied du voisin qui n'est pas droit ou bien de la main mais vraiment on est en train de fabriquer un être dangereux. Et demain quand cet enfant sera celui qui va passer dans les faits divers comme bandit ou bien ceci le parent est surpris il n'y a aucun parent qui reconnaît que la base c'était lui. Il n'y a aucun parent qui comprend que c'est la façon que tu as éduqué l'enfant quelque part qui le pousse à être ce qu'il est aujourd'hui. C'est clair. Personne n'accepte jamais. C'est clair. Si tu fabriques un monstre On a un nouveau mot qu'on a senti c'est le parent accouche l'enfant il n'accouche pas son coeur. Je suis dépassée et cette histoire m'exaspère au plus haut point. On va parler du partage c'est un concept difficile pour les enfants. Les adultes par exemple ne prêtent pas leurs choses autour d'eux le voisin peut venir même le sel il ne donne pas alors qu'il y a le sel à la maison et l'enfant voit bien tu n'arrives pas à donner pour le voisin le voisin peut-être a un problème avec voilà il vient il te dit s'il te plaît je peux avoir les allemettes le temps d'aller s'il te plaît toi tu dis non alors que l'enfant c'est qu'il y a les allemettes à la maison ça m'aide il y a le concept je ne partage pas l'enfant automatiquement va développer ça et il y a aussi les bonnes manières à table avez-vous déjà mangé avec quelqu'un qui n'a pas de manière à table tu as déjà eu ça quelqu'un qui mange ça en manière qui mange la bouche ouverte qui parle la salive sort dans sa bouche en même temps ce qu'il est en train de manger voilà et quand les gens vous voient faire ça directement vous avez une mauvaise étiquette apprenez donc dès le début à vos enfants à manger la bouche fermée à tenir leur couvert correctement et à ne pas mettre les coudes sur la table je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas quand on mange quand on est à table moi c'est quelque chose qui a été difficile au début même souvent je me perds mais le principe est qu'on ne pose pas les mains sur les coudes sur la table ce n'est que les mains qui se retrouvent sur la table ce sont des petits trucs que je pense qu'on devrait prendre le temps à enseigner aux enfants et vraiment ça va faire que nos enfants grandissent déjà avec cette c'est-à-dire cette compréhension de la base parce que si l'enfant n'a pas la base vous l'envoyez chez le voisin il va les démontrer quoi ? il va montrer il n'y a rien de différent et on a un gros souci aujourd'hui c'est que quand les enfants arrivent chez d'autres personnes qui ont pris la peine d'enseigner ça aux enfants on dit que non ce sont les bobos c'est ce que je voulais dire et directement l'enfant met dans sa tête que ce sont les bobos donc je n'ai pas besoin de suivre tout ça alors que c'est faux c'est faux vivre en société il y a des bases il y a des normes comme aujourd'hui on voit une jeune fille s'assoir dans un snack en principe c'est pas normal maman souléver la bouteille décapsuler la bouteille décapsuler la bouteille c'est pas du tout normal avec les dents saouler parce que moi je me rappelle que papa disait une femme normalement ne s'assoit pas dans un bar ou dans un snack c'était interdit même au carrefour même à maman je n'ai jamais vu maman s'assoir dans un bar il y a les mamans aujourd'hui qui portent les enfants et vont s'assoir au snack tu vas t'asseoir peut-être comme ça dans un coin ouvert tu vois un parent presque 16h offrit à boire aux enfants en plein j'ai jamais compris ça mais quand vous le faites sachez que c'est vous qui inculquez déjà ces valeurs à vos enfants est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui disent qu'on doit donner de l'alcool au bébé quand on est en train de boire l'enfant doit goûter l'enfant doit mais à un moment donné j'ai vu une femme qui dit que son enfant pour dormir doit boire un peu de bière et c'était comme ça c'était naturellement pour elle c'était normal mais il y a problème ça c'est dangereux parce que on est en train de fabriquer des monstres et ces monstres là vont s'attaquer à nos enfants c'est important et bon quand vous passez le temps à vouloir un peu corriger l'enfant du voisin on vous dit automatiquement que ce n'est pas ton enfant mais demain c'est lui qui va affecter la vie de ton enfant donc on invite les parents vraiment à revoir les choses de manière à permettre qu'on ait vraiment une société vraiment plus comment on appelle ça saine qu'on ait des vibrations encore plus positives ladies et gentlemen you're with us you're not far from us you're only with us and we are sending out the positive vibes you're on good vibes and you know that here we talk about things that have to change for us to be able to survive in our society we were talking about the good manners what the children have to learn about they have to know how to hold the door for the person coming behind they have to know that they have to be polite they can give the space for somebody else to sit down they can give possibilities for others you know you can sit and eat without making noise you should know how to stand when you're on the table with others you should know how to behave when you're in the street tomorrow you never know whom you're going to meet and how it's going to affect your life if you give out positive reactions positive vibrations you only receive the best after so we are trying to call on you to really watch out on what you give out to your kids be careful about what you say when they're around you you should know exactly what you want your child to be and for that child to be what you want him to be you have to check on the basis you shouldn't do it as if you're joking we start like we are not conscious of the fact that the child is there but when the child is already there that's when you start working on that child you don't say it's going to be in one week or two weeks it's just the moment the child comes up you have to be an example to that child for that child to apply the same thing ladies and gentlemen we have our guest with us today and she's sharing her challenges she's sharing her story with us and she wants us to really follow her up and we are going to get into a very interesting topic right now we are going to talk about the violence you know violence today against the woman we understand that the woman and the child most of the time but where does it come from has there been a change in the world have women become more like a headache is it a cause which is making men to be somehow much more violent with women we don't know we are going to talk about it right now donc mesdames et messieurs on a fait le tour et tout de suite on va parler de notre fait d'actualité c'est la recrudescence de la violence envers la femme chaque jour on entend parler de féminicide récemment on a vu un jeune homme je ne sais pas si c'était qui disait qu'elle l'a trompé il a d'abord étouffé parce que c'est vraiment grave étouffé la femme avant de couper l'étranglé couper encore le coudon on ressent tellement de frustration dans cette action on entend très souvent des hommes aujourd'hui la bastonnade qui mène à ceci on voit d'autres femmes des images circulent sur les réseaux sociaux où on montre une femme avec le visage déformé et on dit que c'est parce que monsieur a fait le test ADN et a découvert que les quatre enfants ne sont pas de lui et voilà tout le monde dit non il a eu raison même d'autres femmes disent qu'il avait raison et tout qu'est-ce qui se passe pour toi aujourd'hui qui est dans le domaine qui protège un peu les droits de la femme qui est toujours avec les femmes qu'est-ce qui s'est passé pour toi quelle est la raison pour qu'on se retrouve avec autant de violence parce que si on fait une évaluation je pense qu'aujourd'hui la violence est encore elle a remonté l'impunité je dirais l'impunité parce que si on devient plus dur avec comment est-ce que je vais dire ça comment est-ce que je vais expliquer ça vous allez voir un cas je prendrai toujours des cas de femmes vous allez aller dans un commissariat avec une femme pour un problème pour poser un problème de femme qui a subi de bastonnage elle est mariée oui problème de sang caleçon aller dans la maison quand on vous dit ça problème de on vous dit bon en principe le couple ne doit pas avoir de problème c'est ce qu'on veut dire problème de sang caleçon c'est ce que ça veut dire que ces deux personnes qui se sont déjà vues nues alors on n'a rien à voir là dedans c'est ce que la police dit très souvent c'est ce que la police dit premièrement il y a ce problème là l'impunité deuxièmement il y a le problème c'est les femmes elles-mêmes je le dirais toujours les femmes elles-mêmes parce que madame Tessa si vous avez en face de vous une femme qui s'est fait crever un oeil comme ce cas que j'avais eu on a porté plainte on a on a suivi le cas on a suivi la plainte on a suivi tout ce qu'il fallait faire lorsque monsieur doit être condamné lorsqu'il fallait déférer l'affaire elle dit non je renonce c'est le père de mes enfants avec un oeil crevé ouais c'est le père de mes enfants je ne peux pas l'envoyer en prison mais le même père de tes enfants t'a crevé un oeil le même père de tes enfants a failli te tuer le même père de tes enfants était prêt mais ce n'est pas de la pression externe qu'elle reçoit je ne pense pas quelle pression quand tu as ta famille autour de toi qui te soutient et puis tu estimes que demain tu ne sais pas ce que tu diras à tes enfants parce que tu leur diras que tu as envoyé leur papa en prison mais tu oublies le volet violence plusieurs femmes sont face à ce problème là au point où j'ai commencé à dire que je vais faire signer une charte à une femme lorsqu'elle va venir avec un cas si elle n'est pas prête à ce que ce cas aille jusqu'en justice jusqu'à ce qu'il fasse de la prison je ne suis pas ce cas mais est-ce que faire faire que le monsieur fasse de la prison est une solution la solution pour vous ce serait quoi parce que si les hommes étaient punis sévèrement parce qu'il peut ressortir mais attendez ce n'est pas mieux directement de faire couper les ponts pour qu'elle refasse sa vie je ne sais pas est-ce que parce que très souvent nous avons maintenant on passe à une autre étape quand l'homme se retrouve privé de sa liberté à cause de cette femme justement qu'il ne le respecte pas qu'il ne considère même pas comme un être humain maintenant quand il va ressortir de là est-ce que ce n'est pas une rage envers elle qu'il aura au point de peut-être vouloir maintenant terminer ce qu'il avait commencé je pense que c'est cette façon de penser qui fait en sorte que beaucoup de femmes restent dans cette conformité dans cette inconfort parce que je ne comprends pas comment est-ce que on peut rester dans un confort violent et on se dit ok j'ai peur des représailles et on se dit ok s'il fait de la prison demain je vais dire quoi à mes enfants non si vous avez vu le taux de violence diminue le plus en Italie pourquoi ? parce que un les médias suivent les médias en parlent ici au Cameroun vous allez voir on n'a jamais titré vous n'allez jamais voir un journal qui titre le matin violence sur une femme machin non ça vient toujours dans une petite rubrique un fait d'actualité le fait d'hiver le fait d'hiver le fait d'hiver on met ça là ça veut dire qu'on montre que c'est pas c'est pas une information capitale on ne montre pas d'importance face à ça par contre en Italie quand moi j'étudie leur comment est-ce qu'ils ont fonctionné pour que pour que le taux de violence diminue en Italie il a fallu que la justice et les journalistes et les médias communiquent ensemble ça a fait chuter le taux de violence l'impunité doit cesser au Cameroun il est vraiment impossible qu'une femme aille porter plainte par rapport au viol et on lui demande comment est-ce qu'elle était habillée on lui demande c'est qu'elle faisait d'ailleurs et on lui demande tu es sûr que tu n'as pas aimé tu n'as pas aimé ça ne t'a pas plu tu n'as pas eu à mort comme on le dit chez nous ce sont des moi j'ai eu des cas comme ça où des femmes reçoivent ces choses là la figure mais vous voulez quoi quand on vit dans un monde dans un pays tellement sexiste pour eux la femme n'a pas droit à la parole la femme est celle qui doit subir la femme est celle qui doit protéger la femme est celle qui doit garder le secret de famille alors si tu as un homme violent c'est à toi de canaliser c'est à toi de garder nos mamans ont fait comment mais attendez vos papas n'étaient pas violents comme vous aujourd'hui vos papas n'étaient pas aussi cons que maintenant que vous l'êtes il faudrait qu'on essaye l'impunité doit cesser moi je dirais toujours oui t'as violé on te coupe le sexe comme dit souvent maître Tchakonté ouais tu as violé on coupe ton sexe point je crois que c'est cette façon radicale là qui peut marcher tu as frappé sur ta femme on te donne 10 ans va là-bas va on t'oublie un peu si on le fait on prend seulement une seule personne je dis une seule personne on fait l'exemple on fait l'exemple avec ça va cesser ça va baisser mais c'est parce que les hommes savent que déjà la corruption joue un véritable problème dans notre pays la corruption c'est un véritable problème parce que vous avez un monsieur devant vous qui vous dit tu connais qui tu es quoi tu peux me faire quoi donc ça veut dire que je passe un coup de fil au Cameroun quand une femme va se plaindre elle n'a pas une horde de personnes derrière elle pour la défendre il n'y en a pas il n'y en a pas elle a d'abord sa maman qui lui dit ton père le mariage n'est pas facile le mariage n'est pas facile à 40 ans tu crois qu'il va encore t'épouser il reste dedans maman Béta tu supportes tu as les belles-soeurs qui sont en train de te dire que tu es sûre que ce n'est pas toi c'est parce que tu es une prostituée parce que je vais vous dire on attaque toujours la femme en dessous de la ceinture peu importe l'histoire on va toujours chercher à connaître qu'est-ce qu'elle a fait pourquoi ça s'est passé l'erreur vient d'elle et le pire c'est que certaines femmes la sororité n'existe pas chez elle les femmes ne connaissent pas est-ce que vous pouvez parler d'un homme j'ai eu un petit t'accroche comme ça avec mon mon petit ami et nous sommes dans une voiture il regarde une fille je suis une moto et je dis hé Béta regarde la fille là elle t'intéresse et le monsieur qui conduisait puisque c'était on avait pris un dépôt le monsieur qui conduit peut-être c'était sa cousine qui voulait voir c'est elle c'est pour dire qu'automatiquement il s'est senti obligé de défendre son frère de protéger son frère de protéger son frère mais si ça avait été une femme non elle ne l'aurait pas fait les femmes ne se soutiennent pas entre elles parfois c'est la belle mère qui fait subir des violences à la belle fille parfois c'est la belle soeur qui fait subir des violences qui pousse le frère à être violent envers sa femme donc en résumé on va un peu dire que les violences que les femmes subissent sont portées par des femmes par des femmes principalement sur des femmes donc l'homme agit mais il y a des possibilités de comment dire de punir de punir l'homme mais quelque part c'est la femme qui empêche qui empêche l'autre femme d'aller jusqu'au bout vous allez voir même au service social tu portes plainte à ton chéri j'ai eu des femmes que j'ai envoyées au service social c'est le même rapport qui revient les femmes se mettent là entre elles je n'ai pas honte un homme qui dit qu'il te rationne 50 000 tu as même déjà vu ça si j'avais le genre là c'est que non mais attendez il te rationne il te tape ça fait quoi tu ne peux pas supporter tu es la seule vous vous rendez compte que c'est toujours des femmes c'est toujours des femmes qui encouragent la violence ça c'est vrai et souvent c'est étonnant mais je pense que ça nous ramène au problème d'éducation peut-être la femme devrait penser à plus s'éduquer parce que la femme qui ne va pas très loin à l'école quelque part se réfugie dans le mariage se réfugie dans ce qu'on appelle le vie en reste parce qu'elle se dit qu'elle fuit les problèmes de société et c'est là qu'elle se retrouve dans une situation où elle ne décide de rien très souvent parce que je pense qu'une femme qui a été vraiment qui a suivi ses études qui connait son droit ne peut pas facilement vivre ce genre de situation à part si je me trompe je vais vous dire aussi quelque chose les cas que je rencontre j'ai souvent envie c'est ce qu'on pense mais quand vous avez en face de vous une femme qui a fréquenté une femme qui est cadre d'entreprise mais qui subit des violences c'est elle qui paye le loyer c'est elle qui paye toutes les factures et elle subit des violences elle ose rester dans ça selon vous c'est quoi il y a beaucoup de femmes qui ont un manque d'estime de soi-même beaucoup de femmes ne s'aiment pas pour prétendre aimer l'être en face de toi il faudrait d'abord que tu t'aimes beaucoup de femmes ne savent même pas ce qu'elles valent qu'est-ce que tu vaux quand ton homme te dit mais qu'est-ce que tu vaux elle se regarde comme ça parce que justement on nous a appris à quantifier par rapport à ce qu'on a comme bien physique matériel et on le disait récemment ici quand on va parler de valeur il faut savoir ce que tu peux apporter si tu as une femme qui est déjà capable de gérer ton foyer c'est déjà une valeur rajoutée que tu as si tu es capable de diriger une entreprise si tu es capable d'apporter ton savoir-faire c'est ça qui est ta valeur ce n'est pas ce que ta famille avait dans le sac quand tu es arrivée il y a aussi de l'éducation au mariage c'est un problème beaucoup de jeunes filles en Afrique ne sont plus éduquées au mariage ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne savent pas que quand monsieur rentre et qu'il est énervé tu devrais pouvoir observer le visage de ton homme je voyais ça sur ma maman quand mon papa rentrait c'est le visage qui déterminait comment est-ce que sa journée a été elles sont tellement occupées à leur smartphone qu'elles ne contrôlent plus ça c'est-à-dire qu'à tout va elles lancent des paroles de gauche à droite et il y a certains messieurs qui ne savent pas qu'on ne frappe pas une femme parce qu'il y a souvent un homme qui me dit elle m'a répondu mal elle m'a avancé des paroles c'est pas ton enfant mais c'est ce qui est un peu bizarre non mais c'est pas ton enfant et on a ces réflexes là autour de nous quand un homme discute avec vous ou bien qu'il y a une situation il a déjà une tendance à lever la main comme s'il veut dire vous frappez et souvent il faut lui dire je ne suis pas ta femme à la maison peut-être à la maison vous le faites mais quand vous arrivez dehors il faut un peu changer et ces réflexes là c'est vraiment un peu bizarre on les vit tout le temps il y a des hommes qui n'arrivent pas à discuter ils n'arrivent pas à échanger sans automatiquement faire comme s'il va et quand vous réagissez vous comprenez qu'à la maison c'est plus facile non c'est facile c'est facile parce qu'il voit une femme qui s'assume en face de lui voilà et là il baisse d'un ton il baisse d'un ton et je veux dire que c'est souvent dès le bas âge parce que si vous voyez une femme qui dit au petit garçon tape sur ta petite soeur elle t'a parlé mal tape tape beaucoup de mamans le font sans savoir qu'elle est en train de développer de développer ce caractère là sur son fils de savoir que je suis un homme dès qu'une femme ne me parle pas comme ça comment tu peux parler comme ça à ton frère c'est un homme mais il faut frapper sur elle vous voyez moi je dis souvent que les parents doivent revoir l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants c'est très important c'est très important et il y a une vérité on va parler un peu de tout ça un homme ça se respecte automatiquement un homme ça n'a pas besoin de dire aux gens de le respecter c'est la manière dont tu te présentes devant les gens la manière dont tu te comportes et je disais voilà je disais ça à quelqu'un l'autre jour est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'on ne parle pas d'infidélité à un homme qui a de l'argent l'infidélité c'est toujours l'homme qui n'a pas d'argent qui le vit quand un homme a son argent vous allez voir toutes les femmes chacune gèrent son couloir parce qu'elle est à l'aise elle ne va jamais s'élever et venir réclamer quoi que ce soit parce qu'elle sait que monsieur me met à l'aise et on continue nos activités mais c'est toujours celui qui et comme on dit il n'a pas les moyens mais il s'aventure toujours dans la polygamie c'est lui qui se retrouve avec tous les problèmes du monde les infidélités la bagarre il a un cancer de la prostate et il fait un AVC il décède on dit que c'est c'est la malédiction c'est la malédiction une maman au village elle n'arrive pas à vivre en paix parce que les gens sont à doigts là en train de mélanger leur vie tout à fait il faudrait qu'on revoie cet aspect là l'homme un vrai homme déjà quand il se place devant toi vous l'avez dit tout à l'heure que une femme quand tu es en face d'un homme tu n'as pas besoin de demander quand tu ne le demandes pas il a déjà déposé tu n'as même rien à dire monsieur est prêt à tous les niveaux comment est-ce que tu vas manquer de respect à ce genre d'homme il se fait respecter automatiquement bon et c'est ça je dis une chose il faut dire aux gens une vérité très souvent il y a des personnes qui n'ont pas quand vous n'avez pas ce n'est pas un péché il faut que les gens le comprennent on grandit et on traverse des étapes celui que vous voyez aujourd'hui avec la grosse voiture il faut regarder il a commencé quelque part il n'avait pas mais il avait compris une chose c'est la concentration on se donne des objectifs on sait où on va être dans 10 ans c'est celui qui n'a pas de vision qui ne sait pas où il va et qui tape dans tous les sens qui se retrouvent à avoir ce complexe et quand il a ce complexe c'est lui qui se retrouve dans toutes les situations moi je le dis parce que j'ai eu à voir des grands frères j'ai observé leur façon de faire c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on parle de good vibes certains se rendent en train de dire pourquoi on vous parlez ce sont des choses qu'on a vues j'ai des grands frères aujourd'hui mariés avec des enfants mais quand il avait pratiquement 14 ans qu'est-ce qu'il faisait il faisait griller ses arachides il mettait le gâteau à côté il posait sur sa tête et quand moi sa petite soeur je le croisais en route je dis je veux les arachides il me dit non c'est déjà calculé tu ne le voyais pas avec les femmes même une fille qui sourit avec lui en route il sait que c'est son capital qui est en danger et aujourd'hui tu le vois il est tranquille il est marié père d'enfant et il est dans son coin il gère sa vie mais ce genre de garçon vous croyez que vous allez le trouver en route avec quelqu'un qui le pointe et qui lui manque de respect c'est impossible et il y a parfois je vais vous dire certains ont l'habitude de dire que toutes les filles sont matérialistes mais je veux bien leur dire c'est parce qu'ils accrochent leur sac là où ils ne peuvent pas décrocher parce que si tu connais que ça chaque béni a son client là c'est pas mon niveau là je me cherche encore je cherche la petite qui aussi est là qui a de l'avenir qui se cherche aussi on va avancer ensemble mais c'est toi qui es debout qui ne mange pas trois fois par jour qui cherche une fille qui veut le téléphone iPhone 12 pro Mars et puis tu dis qu'elle t'a poussé à voler elle t'a poussé à entrer dans la sorcellerie et tout ça c'est parce que tu n'as pas accroché ton sac là où tu pouvais décrocher c'est clair et on l'a compris et très souvent ce qui est dommage c'est que vous rencontrez la personne qui vous accepte comme vous êtes et très souvent cette personne elle est déçue quoi et après vous vous levez le matin vous partez chercher encore quelqu'un qui est devant vous et après vous vous dites que la vie est injuste les choses non mais il y a une façon d'évoluer et je dis celui que vous voyez aujourd'hui avec les grosses voitures c'est pour ça que nous les journalistes nous sommes là nous allons toujours voir les personnes prendre leur vécu pour partager avec vous pour vous démontrer qu'on ne doit pas vous dire qu'on se lève un matin on devient non 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 on devient photo victor non il y a plein il y a plein qui marchaient avec des chaussures vraiment déséquilibrées les trouches les chaussettes et aujourd'hui vous les voyez on dit bosse bosse mais ce sont des gens qui peuvent vous raconter l'histoire ça commence quelque part et si aujourd'hui il s'assoit et qu'il arrive à avoir peut-être des femmes qui lui courent après c'est le travail c'est le travail c'est le travail c'est le travail mesdames et messieurs vous êtes sur Good Vibes et vous savez que ici nous sommes en train de faire en sorte que vous receviez des vibrations positives que vous ayez toujours l'impression que tout tout est possible tout va bien mais il faut savoir choisir son parcours c'est pas un hasard les choses qu'on fait aujourd'hui c'est vraiment il faut suivre son parcours il faut tracer les choses il faut savoir comment on va des A à B comme vous avez dit tout à l'heure oui la patience et la confiance en soi et on va le dire tout le temps il faut rêver grand rêver grand c'est tout la confiance en soi ce n'est pas de l'arrogance c'est savoir ce que je peux faire ce que je peux apporter et il y a une petite fille que j'ai suivie sur une émission il y a quelque temps elle a dit une chose j'ai constaté que ma force c'était quand j'ai regardé autour de moi pour voir ce qui manquait et j'ai apporté une solution elle a créé un engin pour ramasser les ordures elle dit quand je restais quand je suis venue en vacances au Cameroun j'ai regardé j'ai vu qu'il y avait beaucoup de saleté autour de moi après j'ai dit il faut que j'apporte quelque chose et elle a créé ce petit elle a fait un petit robot qui monte et elle a gagné un prix donc elle disait que j'ai vu que je pouvais apporter quelque chose et j'ai compris qu'il faut trouver des solutions autour de soi donc vous êtes assis au quartier vous vous dites qu'est-ce que je peux faire oh j'ai un master j'ai un ceci non mon frère c'est pas ça le problème c'est savoir ce que regarde autour de toi il y a quelque chose que tu peux changer et quand tu changes ça on te célèbre on te célèbrera toujours on va voir les grandes personnalités on va appeler leur nom partout non c'est parce qu'ils ont trouvé des solutions à des problèmes donc c'est important pour chacun de vraiment revoir les choses et pouvoir s'imposer so ladies and gentlemen we are happy to have you with us we are talking about the changes you need to do in your environment you need to bring something positive for people to accept you you can be complaining about life when you yourself you don't know where to stand and it's really complicated sometimes because you don't know what you want and when you don't know how to live from A to B how can you live from B to C it's very complicated but there are things and basis that you have to follow et tout de suite on va parler d'un fait assez intéressant on a quelques minutes encore on va parler dans le cadre du showbiz des conflits entre belle-fille et belle-mère exemple Tina et Carmen voilà nous sommes dans le showbiz maintenant et on sait tous Tina c'est la maman de Didier Arafat le feu Didier Arafat et on a Carmen sa belle-fille toi qui es dans le social comment est-ce que tu vis cette histoire comment tu ressens cette histoire j'ai juste en face de moi une maman qui n'a jamais été responsable qui est frustrée aujourd'hui de voir une fille qui s'est reconstruite après le deuil de son fils n'est-ce pas elle s'attendait à quoi c'est la même chose qu'elle faisait vis-à-vis de son fils de son vivant c'est moi je trouve que c'est même pas un exemple cette femme pour moi je ne dirais jamais que sa belle-fille a quoi que ce soit à faire mais c'est cette femme qui est aigrie qui envie cette petite-fille qui avait besoin que son nom s'éteigne mais qu'aujourd'hui parce qu'elle existe elle se dit non elle ne devrait pas être comme ça elle ne devrait pas vivre aussi elle ne devrait pas maman donc tu estimes que c'est une belle-mère toxique quoi non mais celle-là mérite d'être frappée non on n'appelle pas la violence non mais attendez laissez-moi vous dire quelque chose j'avais dit une fois que ma prochaine belle-mère ma prochaine belle-mère n'aura qu'à bien se tenir parce que quand moi je vais face à face comme ça je vais lui dire non 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 je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je lui dirais maman comme tu me vois là je n'ai pas le temps pour les momies non non Laurence on ne porte pas l'expérience passée pour avancer dans l'avenir je ne vais pas vous mentir que je suis sans maman je suis sans maman seulement je dirais je pèse mes mots seulement deux regardent leur belle-fille comme leur fille comme étant leur fille non moi bon c'est l'impression que tu as moi j'ai peut-être une expérience personnelle je dirais une chose la belle-mère attend de vous quelque chose qui la rassure que son fils est entre de bonnes mains je pense que si une maman sent que la fille qui est en face d'elle est celle qui est capable de porter garder son fils c'est difficilement qu'elle va avoir un problème avec vous mais je vais vous dire qu'une belle-mère qui a vu son fils se coucher au sol avec une fille qui a vu cette belle-fille acheter le charbon de 100 francs chauffer de l'eau pour verser sur les couches de l'enfant qui a vu cette belle-fille manger un repas pendant 7 jours mais qui se permet demain quand son fils réussit je vous le dis encore mais peut-être ça veut dire que cette belle-fille n'était pas l'image qu'elle voulait pour sa fille mais elle a laissé le temps elle a laissé juste le temps non jamais attendez pourquoi laisser que monsieur non mais attendez mais c'est chaque mère qui doit protéger son enfant non mais attendez c'est chaque mère qui doit protéger à un moment donné tu devrais comprendre qu'il est grand non je veux dire je veux dire simplement je veux dire cette maman regarde et elle voit la fille peut-être la maman dans sa tête elle souhaitait que son fils épouse une dame qui est déjà contractuelle qui est déjà bien assurée et après elle se retourne et voit que son fils a préféré une femme qui est femme au foyer bon là pour l'instant elle se rend compte que son fils n'a rien donc elle ne peut pas parler très fort maintenant elle découvre que son fils a les moyens elle vient maintenant pour que son fils cherche cette femme qui l'arrange selon que c'est normal non je veux dire c'est à la maman c'est pour ça que je dis une chose chaque enfant doit s'entendre avec son parent parce que le parent est celui qui a la vision pour vous je ne suis pas d'accord pour que certaines personnes s'attaquent directement aux belles-mères la belle-mères a sa vision je le dirais toujours que tu as accouché ton enfant il a sa vision la vision que tu as pour ton fils c'est de lui dire c'est de lui dire va à l'école deviens un homme forger sa personnalité lui permettre de connaître le bien du mal alors si tu as déjà un fils qui connait déterminé son pied droit de son pied gauche qui est capable de soulever les jambes d'une femme dans une chambre je ne pense pas que vous devriez être derrière lui à lui dire que voilà la femme que vous avez choisi la femme ci la femme ci ce que tu as choisi c'est ton choix si tu décides de porter une prostituée qui sort de la rue ça veut dire que tu sais sur quoi tu comptes je te laisse avec quand ça va te brûler tu reviendras voici ce qu'une maman devrait lui dire voici ce que je te conseille mais si tu trouves que c'est dans ça que tu vas t'entêter mon fils je te souhaite bonne chance mais tu ne devrais pas être celle-là c'est pour ça qu'il faudrait qu'on commence à éduquer ces mamans-là à comprendre que ta belle-fille n'est pas ta rivale vous vous rendez compte qu'il y a une belle femme une belle maman qui arrive à la maison et qui dit la grève tu devrais me donner ça ça c'est un autre niveau mesdames et messieurs vous êtes avec nous c'est good vibes et je pense que vous avez un peu suivi les étapes on était avec Laurence Guédia Laurence ton association tu peux encore en parler s'il te plaît parce qu'il y a des femmes peut-être qui auraient besoin de te retrouver voilà elles savent tous ce que j'ai j'ai mis sur une page femme forte femme debout malgré tout vous pouvez nous contacter et alors c'est une page Laurence Guédia officielle donc beaucoup de femmes plusieurs femmes me contactent passons par là parce que c'est facile lorsqu'elles tapent Laurence Guédia c'est facile pour elles de m'avoir et puis de discuter avec moi de poser leurs problèmes et nous sommes là pour les accompagner et oui nous sommes au terme de notre émission nous te disons merci il y a un petit mot que tu veux envoyer aux jeunes qui sont en train de t'écouter ce que je veux dire je veux dire aux jeunes surtout à la jeunesse d'arrêter cette dépravation parce que vraiment ça ne vous apporte rien d'avoir des exemples de nos influenceuses maintenant il y a plusieurs personnalités qui une comme madame Tessa Bax que j'admire beaucoup vous pouvez faire des recherches sur elle vous pouvez l'approcher et dire comment est-ce que tu as fait pour devenir la femme que tu es aujourd'hui ça veut dire avoir des influenceurs positifs je dirais toujours certains pensent que je tire beaucoup sur les influenceurs mais c'est parce que ce que je suis en train de voir il y a un problème on devrait vraiment en parler par rapport à l'influence qu'elles ont sur la jeunesse d'aujourd'hui et je veux dire à une femme tu n'es pas obligé de supporter il y a toujours une possibilité rien n'est terminé pour toi tout est encore possible pour toi tu es capable de sortir de te battre de partir de rien du tout pour devenir une femme forte demain une femme pas une femme irrespectueuse parce que beaucoup de femmes confondent femme forte et irrespectueuse c'est possible et je fais un coucou à mon chéri oh la la c'est bien coucou à toi et donc je te fais un coucou bisous bisous ça rassure ça rassure et là on va vous dire la patience toujours la patience on va vous retrouver pour une autre édition je suis Tessa Berg c'est Good Vibes we'll meet you next time take care be positive bon voilà on va pas o on va on va o o Sous-titrage ST' 501